Quoi avoir pris pour protagoniste du livre un livre ? D'abord, je n'ai pas fait exprès, c'est-à-dire, il y a des livres qui ont envie de vivre leur vie. Moi j'ai l'impression, j'aime bien cette phrase de Raël Gibran qui disait « Vos enfants viennent à travers vous, mais non pas de vous. » Et je crois que cette chose avait envie d'être écrite et elle est venue assez simplement, assez naturellement. Il n'y avait pas d'idée préconçue. En plus, c'est assez ambigu parce que selon les pages, c'est un livre et puis c'est la personne qui écrit le livre. C'est quelque chose que l'écrit permet comme ça, qui fait que... Mais il y avait déjà ça, ça doit être une vieille obsession parce qu'il y avait déjà ça dans le polar de l'été. C'est-à-dire que je pense, dans le polar de l'été, il y avait déjà quelqu'un qui rêvait d'un livre. Il y avait déjà un livre qui était un personnage, c'est-à-dire qu'il rêvait d'un livre qu'il avait lu il y a longtemps. On ne sait même pas si ce livre existe ou pas. C'est plus la nostalgie comme ça d'un... C'est plus la nostalgie d'un moment de lecture. Vous savez, il y a des livres où on dit « c'est bien de l'avoir lu à tel âge ». C'est un peu idiot comme formule, mais c'est un peu vrai. Moi, je me souviens, j'ai lu « Sur la route à 18 ans », par exemple. Donc, vous lisez « Sur la route à 18 ans », je suis parti tout de suite. Je n'ai même pas fini le bouquin, je suis parti sur les routes tout de suite. Que si je le lisais maintenant, il ne se passerait probablement pas la même chose. Et il y a des lectures comme ça qui sont presque des chocs biologiques, parce que ça vous arrive à tel moment. Et c'est un peu le rêve d'un livre comme ça, qui est un instant de vie parfait. Vous lisez à ce moment-là et ça change votre vie. D'ailleurs, ça dit quelque part dans le livre que c'est quoi un bon livre ? Ça devrait être quelque chose qui fait qu'on se réveille dans un monde neuf. Voilà. Et évidemment, j'ai essayé ça, évidemment, aussi. Un petit chef-d'oeuvre de littérature, ça s'appelle comme ça. J'ai envie de vous dire, parce que j'avais envie d'écrire un chef-d'oeuvre. Et puis je me suis dit, tiens, c'est un chef-d'oeuvre. Puis après, j'ai rajouté « petit », parce qu'il ne faut quand même pas pousser. Mais plus sérieusement, quelque part dans le livre, un peu partout dans le livre d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ses amis lui disent « Pourquoi tu n'écris pas un best-seller au lieu d'un chef-d'oeuvre ? » Ça ne nous rapporte rien. Et c'est l'éternel conflit. Ce n'est pas un conflit, mais il y a ce qui marche. Et puis il y a les œuvres de qualité. Ce qui est vachement plus difficile à définir que ce qui marche. Ce qui marche, on sait ce que c'est. On n'a qu'à le chiffrer. Mais c'est aussi une réalité qu'il y a des livres qui sont plus ou moins bons. Il y a plein de personnages dans ce livre qui sont un peu symboliques. Ou en tout cas, beaucoup de gens les ont décryptés comme ça. Parce qu'effectivement, tout tourne autour du livre. Donc il y a un libraire, il y a un critique littéraire, il y a un blogueur, il y a une étudiante qui fait des études de lettres. Il y a le chef-d'œuvre, il y a son ami Rastignac, etc. Mais c'est étonnant parce que j'ai lu la note d'une internaute qui parlait du livre et qui disait qu'il y avait un peu tout là-dedans. Qu'il y avait les copains, les conquêtes, le sexe, l'alcool, etc. Et en lisant ça, je me suis dit, en fait, elle a raison. Ce n'est pas si symbolique que ça. Bon, il se trouve que oui, c'est un libraire, c'est un critique littéraire, mais c'est une bande de copains. Donc voilà, les personnages me permettent de jouer sur ces deux tableaux-là, c'est-à-dire sur des clés. Enfin, ils représentent quelque chose, ils représentent certains aspects de la réalité du livre, de son marché, de sa réalité économique, etc. Mais c'est aussi une bande de copains. D'ailleurs, ils finissent sur la plage à faire un feu de camp et à jouer de la guitare. Et c'est l'aspect le plus sympathique du livre, je trouve. Parce que je voulais que ce soit un livre joyeux aussi. Il n'y a pas de message, de critique du milieu, ni rien. C'est un livre joyeux sur la lecture, sur la littérature, et comme je disais, sur le choc presque biologique que peut être un instant de lecture dans une vie. Et qui fait que le monde paraît différent. En tout cas, moi, ça m'est arrivé parfois. Merci. 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 Merci.